Vous écoutez ALG Chaine 3, le journal. 19h, bientôt 3 minutes, on retrouve tout de suite Sophie Ansaouli. Bonsoir. L'Energe Ball, bonsoir, bonsoir à tous. Commémoration des manifestations du 11 décembre 1960, un 64e anniversaire marqué par le message du président de la République, Abdelmedjit Thiboun, sur cet important rendez-vous avec notre histoire. Plusieurs rencontres ont eu lieu à suivre tout un dossier dans cette édition. La revue Le Geisha, l'heure de la mémoire, son éditorial de ce mois de décembre souligne l'importance du niveau de notre armée, comme mis en avant d'ailleurs lors du défilé du 1er novembre dernier. Saisie de 23 000 tonnes de café vert à travers le pays des spéculateurs, derrière cette volonté de perturber le marché national, le ministre du Commerce intérieur l'a annoncé. Le droit inaliennable à l'autodétermination du peuple sahraoui et l'application impérative de la résolution 15-14 de l'ONU, soulignée par les participants au Séminaire international de Genève sur le peuple sahraoui et ses droits. La situation à Raza s'envenime davantage avec cette velléité de l'antité sioniste de vider le nord de la bande. Une cinquantaine de martyrs enregistraient aujourd'hui. L'antité sioniste qui tente de grignoter du territoire de la Syrie. Et puis on parlera de cette dernière hommage rendue aujourd'hui à Mahyéden Khalaf, inhumée au cimetière d'Al-Amya. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il y a 64 ans, le peuple algérien est sorti en masse pour réclamer à nouveau l'indépendance de l'Algérie lors des manifestations du 11 décembre 1960. Le président de la République Abdelmedji Tebboune est dans un message la veille à affirmer que le peuple algérien, fier de son lègue sacré de cohésion, de défense de l'unité nationale, a fait le serment de demeurer fidèle au message éternel des chouhada. C'est dans cet esprit, a écrit le président, que les Algériens édifient les fondements d'un état fort, immunisé par ses institutions et ses capacités économiques, protégées par la puissance de son armée et son bouclier de défense, conscients des défis actuels dans notre environnement régional erratique, est tendu à ajouter le président de la République. Le Moudjahed de Salah Goudji, le président du Conseil de la Nation, a lui souligné que ces manifestations du 11 décembre ont constitué un tournant majeur dans la guerre de libération nationale, anéantissant ainsi et définitivement les illusions coloniales françaises. Le président de la Chambre basse, l'APN, a lui affirmé que ces manifestations ont incarné la cohésion du peuple algérien et le ralliement de toutes ses composantes à la révolution de libération nationale. Balaï Mourali a prononcé une allocution à l'ouverture des travaux de la conférence organisée à l'Assemblée populaire nationale. On l'écoute. Nous renouvelons notre engagement à faire de l'Algérie un pays de liberté et de dignité, un pays qui accueille tous ses enfants unis pour hisser son drapeau haut parmi les nations. L'Algérie d'aujourd'hui est forte de ses citoyens, imprégnée des valeurs de sa révolution et tournée vers un avenir prometteur, grâce à la conscience de son peuple solidaire et unie sur le front interne. Elle est renforcée par la coopération entre toutes les composantes et la puissance de son armée vaillante et ses différentes institutions sous la présidence du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Une présidence résolue à atteindre les objectifs fixés dans les différents programmes. Cette commémoration des manifestations du 11 décembre 1960 intervient alors que l'Algérie célèbre le 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale. D'ailleurs, le défilé militaire organisé le 1er novembre dernier a reflété les grandes avancées accomplies par l'armée en matière de développement, de modernisation et de professionnalisation. Et ce, pour préserver la sécurité et la stabilité du pays, a écrit la revue LJ dans son numéro de ce mois de décembre. La synthèse, Linda Bradman. Fierté de la patrie et bouclier de la nation. C'est sous ce titre que l'éditorial d'El J. revient sur les réalisations et les avancées accomplies par l'ANP, digne héritière de l'ALN. Tous ces efforts en matière de développement, de modernisation et de professionnalisation complètent ceux déployés à différents niveaux et dans tous les domaines, notamment économiques, sociales et diplomatiques convergent pour renforcer et consolider le processus d'édification d'une Algérie nouvelle, forte dans un climat de quiétude et de tranquillité. Une dynamique qui connaîtra une nouvelle impulsion dans la prochaine phase, notamment après la nomination par le président de la République d'une nouvelle équipe gouvernementale qui compte parmi elle, le général d'armée Saïd Chengriha, écrit la revue. L'éditorialiste est revenu sur le défilé du 1er novembre qui a été couronné de succès, écrit la revue, tant il a démontré les capacités humaines, organisationnelles et matérielles de l'ANP qui en ont fait la garante de la sécurité de l'Algérie et le bouclier solide sur lequel se briseront toutes les manœuvres, complots et plans hostiles, ajoute l'éditorialiste. La préservation de la sécurité et de la stabilité de notre pays dans un monde où il n'y a pas de place pour les faibles et qui ne reconnaît pas les retardataires, les hésitants et les dilettantes exige la mobilisation de tous les fils loyaux de l'Algérie pour assurer la pérennité de l'État national ainsi que son modèle républicain et se constituer une solide immunité défensive qui dissuade les ennemis et insuffle assurance et fierté à tous les patriotes loyaux, conclut El-Jaych. Ceci pour l'Algérie d'aujourd'hui. L'Algérie d'hier, la combattante, c'était à travers des manifestations le 11 décembre 1960. Le débat a été lancé ce matin au centre du forum El Moudjahed. Historien, diplomate et témoignage ont marqué cette rencontre. L'événement a mis en lumière l'impact médiatique et diplomatique de ces manifestations dans la lutte pour l'indépendance algérienne. Il a également rendu hommage au commandant Mohamed Boussahra, ancien responsable de la région spéciale d'Alger, reconnu pour son engagement héroïque durant la révolution. Animé par des enseignants universitaires, le forum a été marqué par des témoignages poignants retraçant le parcours du défunt Moudjahed et son rôle clé dans l'organisation des manifestations et la résistance au colonialisme. Les intervenants ont souligné l'importance de ces événements qui ont attiré l'attention internationale sur la cause algérienne. Dr Amar Khila, spécialiste en sciences politiques et juridiques. Les manifestations du 11 décembre 1960 et la position ferme des Algériens dans la rue ont poussé l'Assemblée générale des Nations Unies à examiner la question algérienne. Cela a conduit à l'adoption d'une résolution le 19 décembre 1960 exigeant que la France engage des négociations pour appliquer le principe de l'autodétermination du peuple algérien. Cette résolution, adoptée en faveur de la révolution algérienne, a renforcé une autre résolution adoptée le 20 décembre 1960 appelant à la mise en œuvre effective du principe d'autodétermination inscrit dans la Charte des Nations Unies. Cet hommage a permis de rappeler les sacrifices des acteurs de l'indépendance et d'insister sur l'importance de transmettre leur mémoire aux générations futures. L'événement a également suscité des échanges enrichissants entre les participants qui ont salué l'initiative comme un devoir de mémoire indispensable. Le sacrifice du peuple algérien à coup de sang, un sacrifice lourd des symboles de violences coloniales ont marqué justement cette journée du 11 décembre 1960 où les parachutistes français ont reçu l'ordre de tirer. Plusieurs victimes des disparus restent introuvables, témoigne le Moudjahed historien Aïssa Gassmy. Le 11 décembre, les parachutistes français ont reçu l'ordre de tirer sur tous les manifestants, hommes, femmes, enfants, tous ceux qui pouvaient être exterminés. La mission du colonialisme, c'est tuer, massacrer et exterminer. Ils sont tous des criminels. Il y a des personnes qui ont été arrêtées et emprisonnées dont on n'a jamais retrouvé la trace. Entre 2 800 et 3 000 victimes ont péri. Notre communauté en France de cette commémoration du 11 décembre, occasion de souligner l'union des Algériens et leur sacrifice. Notre correspondante à Paris. Des cérémonies de commémoration ont été organisées dans l'Hexagone à travers les différentes représentations diplomatiques et consulaires. Une conférence débat sur le thème, la date du 11 décembre 1960, un engagement constant envers le développement national, a été organisée au siège du consulat d'Algérie à Bobigny en présence de Moudjahedine et des membres de la communauté nationale établie en France. Le professeur Abdelazid Jelal a rappelé la symbolique de cet événement historique tout en soulignant la nécessité de transmettre ces valeurs aux jeunes générations. C'est tout d'abord l'expression spontanée de la volonté d'indépendance par le peuple algérien contre les forces d'occupation et les colons français en décembre 1960, car ces derniers pensaient à tort en avoir fini avec la vérité d'indépendance de nos compatriotes après la bataille d'Algérie. C'était sans compter sur la ténacité, la pignâtreté de tous nos compatriotes qui étaient soudés, solidaires, en une communauté de destin contre l'occupant. Ce peuple était descendu sans peur devant les forces de l'ordre. Et bien entendu, je voulais souligner lors de ce débat la solidarité qui était sans faille entre le peuple sorti en masse, le FLN, le GPRA, la Glorieuse ALN, nos services de renseignement qui étaient naissants, et enfin nos jeunes diplomates qui avaient réussi à inscrire à l'ordre du jour de l'ONU la décolonisation de notre pays. Puis le professeur Djela l'a mis en avant l'importance de renforcer le front intérieur face aux différents défis. Paris, Camilia Fethiha, Al-Shishan III. Une foule nombreuse a accompagné Mahyiddin Khalifa, sa dernière, demeure l'icône du football algérien qui s'est éteint à l'âge de 80 ans. Au cimetière d'Al-Aliya, ils étaient nombreux. Ali Hamouch a recueilli ces témoignages. En présence d'une foule nombreuse, Mahyiddin Khalifa était inhumé au cimetière d'Al-Aliya. Plusieurs personnalités à leur tête, le ministre des Sports, Walid Sadi, le Walid Algère, Mohamed Abdel-Nord Rabhi, les anciens joueurs, dont ceux de la JS Kabylie et de l'équipe nationale entraînée par le défunt, des responsables d'autres clubs, sont venus rendre un dernier hommage à Mahyiddin Khalifa, qui a marqué de son empreinte l'histoire du football algérien. L'émotion était visible sur les visages des présents, notamment des frères du défunt et de ceux qui l'ont côtoyé de près. Mahyiddin Khalifa restera à tout jamais un monument du football national, comme nous le dit l'ex-international Sal Hassad. Il a été dans l'histoire du football national. L'image à garder, c'est la victoire de l'Allemagne. Le sifflet final, et tu vois Mahyiddin avec tout le monde. Une joie, une taille, une frappe, c'est l'image que j'ai gardé. En plus de ses qualités en tant que meneur d'hommes, fervent adepte de la discipline, Mahyiddin Khalifa n'hésitait pas à faire confiance aux jeunes joueurs afin de préparer l'avenir. Mahyiddin Khalifa est certes parti, mais ses exploits resteront à tout jamais ancrés dans les mémoires des amoureux du football. Pour rappel, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a rendu un vibrant hommage à Mahyiddin Khalifa suite à son décès. Le gouvernement s'est réuni aujourd'hui autour du Premier ministre Nader Albaoui. Plusieurs dossiers en examen, notamment ce projet de loi sur les assurances suite aux instructions présidentielles avec objectif de renforcer la gouvernance et la régulation du secteur. Le contrôle de l'urbanisme et la problématique des constructions inachevées a également discuté. Il s'agit de renforcer là encore la conformité des projets et d'assurer un développement harmonieux des espaces urbains tout en préservant l'identité architecturale nationale. Le ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché a annoncé aujourd'hui la saisie de 23 000 tonnes de café vert à travers le pays, laissant dans les ports algériens une opération en coordination avec les douanes algériennes. Tayyip Zitouni a point du doigt les spéculateurs dans l'objectif et de créer l'attention sur le marché national. Malheureusement, on a enregistré au niveau national 23 000 tonnes de café vert importées à coups de devises déboursées par l'Algérie. 23 000 tonnes qui représentent près de 1 200 conteneurs importées et stockées dans les ports algériens. Au port d'Algérie uniquement, il y a eu 6 000 tonnes de café vert qui connaît des perturbations sur le marché national. Pourquoi donc ? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est la spéculation qui est là pour affaiblir l'économie nationale. Deuxièmement, c'est à des fins politiques de réseaux criminels qui pratiquent la spéculation dans le marché algérien. Il y a près de 64 ans et certains 14 décembre, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté la résolution 1514, une déclaration sur l'octroi de l'indépendance des peuples colonisés. Ce mercredi, un séminaire international à Genève a mis en avant cette nécessité de parachever le processus de décolonisation du Sahara occidental et met le doigt sur l'impératif droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Le colloque a mis en lumière la question sahraoui comme dernier cas de décolonisation sur le continent africain. Une occasion pour pointer du doigt la responsabilité des Nations Unies dans la décolonisation de ce territoire non autonome, les intervenants ont mis en garde contre le danger des positions unilatérales, estimant que la diplomatie multilatérale, les Nations Unies et le respect du droit international sont les seuls garants de la paix et de la sécurité internationale. Le représentant du franc polisario auprès de la Suisse et des organisations internationales, Oubi Boucharaïa Béchir. Ces évolutions régionales donnent des raisons tangibles de croire que la situation risque de se détériorer davantage si la communauté internationale et en particulier le Conseil de sécurité des Nations Unies n'intervient pas. Il est mentionné que le Maroc doit respecter les engagements qu'il a pris dans le cadre de l'accord avec le franc polisario sous l'égide des Nations Unies. En fin de compte, la résolution de ce conflit nécessite l'application du droit international, le respect des accords internationaux et le recours à la volonté du peuple sahraoui et ce pour déterminer le statut final du Sahara occidental, notamment à travers un référendum libre et équitable. Les participants ont dénoncé le retard persistant dans le processus de décolonisation du Sahara occidental et son impact sur la crédibilité des Nations Unies et sur la sécurité et la stabilité de la région de l'Afrique du Nord. Poursuivant ces efforts au sein de l'ONU, l'Algérie est de nouveau montée au créneau aujourd'hui lors de la 10e réunion d'urgence de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Le représentant de l'Algérie a réitéré l'appel à l'impératif de cesser le feu immédiat et inconditionnel, mais également à traduire devant la justice internationale et responsable de l'antité sioniste coupable de ses crimes de génocide contre le peuple palestinien. L'Algérie qui a tiré la sonnette d'alarme sur la situation humanitaire et la nécessité pour l'agence onusienne l'Une roi de bénéficier d'un soutien unanime pour accomplir ses missions. Arrasa sur le terrain l'antité sioniste poursuit son escalade génocidaire. Plusieurs massacres ont eu lieu ce mercredi. Le bilan, bien que provisoire, fait état de 53 martyrs depuis l'aube dont 35 rien que dans le nord où l'armée de Netanyahou cherche à la vider totalement de sa population. On y admire l'installation de colonies comme le relève Al-Ami Abou Jamous. Le journaliste palestinien nous en parle depuis le centre de Reza contacté par Al-Abi Aslimani. Actuellement, il reste juste 50 000 ou 60 000 personnes au nord. Ces gens-là, ils ne veulent pas sortir. Ça fait partie non seulement des génocides qu'on est en train de subir mais aussi du nettoyage ethnique. Ils veulent effacer la présence des Palestiniens dans la bande de Gaza et surtout dans le nord de la bande de Gaza. Ils vont annexer les territoires du nord et avoir des nouvelles colonies qui vont être installées que ce soit au nord mais aussi dans l'axe qu'on appelle l'axe de Netsarim qui est une ancienne colonie qui était ce même axe-là et c'est pour ça qu'ils ont repris le même nom. En Syrie, alors que la transition s'organise dans les pays après le départ de Bachel a cédé l'annonce d'un gouvernement qui assumera la charge de gestion des affaires courantes et la sauvegarde de l'unité nationale et territoriale, l'entité sioniste fidèle à sa démarche d'extension envahie des territoires syriens à commencer par la zone tampant dans le Golan syrien. Gamal Abina, l'expert des questions internationales est joint par Liestel Rényi. La réalité sur le terrain est très simple, c'est qu'au lendemain du cessez-le-feu proposé au Liban, un cessez-le-feu qui n'est évidemment pas respecté par les sionistes, une offensive est organisée de la poche d'Iglib pour prendre tout le territoire syrien à la République arabe syrienne. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas de coïncidence. Et donc aujourd'hui, on a un pays, la Syrie, qui est littéralement atomisé dans la mesure où effectivement le territoire est morcelé par différentes factions, par différents groupes, par différentes ethnies. Ensuite, on a une Syrie qui a été détruite sur le plan militaire puisque les Israéliens, les sionistes ont décidé de détruire toutes les capacités défensives ou offensives que la Syrie avait sur son territoire. Donc, toutes les réserves de munitions, les usines d'armement. Évidemment, toute la flotte syrienne a été détruite dans le port de l'Attaquier. Tout cela pour obtenir que la Syrie ne soit plus un danger pour l'État sioniste et surtout que la Syrie ne soit plus une base arrière qui a alimenté Hezbollah dans sa guerre contre les sionistes. Retour à l'actualité nationale pour évoquer ces portes ouvertes organisées qui se poursuivent dans différentes entreprises relevant du ministère de la Défense nationale. L'exemple ce soir de cet engouement constaté au niveau du Centre d'ingénierie de développement des infrastructures. Rémbouradou Meassir L'institution militaire accorde un intérêt particulier au renforcement et à la modernisation des infrastructures en prenant en charge les besoins des unités et institutions de l'armée nationale, en centralisant les études et en offrant une assistance technique de pointe. Général Bensmaïl Moussa, directeur général du Centre d'ingénierie et de développement des infrastructures. Ce centre se consacre à l'élaboration des études, de projets pour toutes les unités et institutions de l'armée nationale populaire réparties sur l'ensemble du territoire national. Avec un profond dévouement et une grande rigueur, il s'acquitte de cette noble mission en passant par plusieurs étapes clés. De l'analyse des besoins spécifiques des unités militaires à l'achèvement des études exécutives jusqu'à la transmission des dossiers au service chargé de la réalisation des projets. Les journées portes ouvertes connaissent un franc succès rassemblant un public diversifié dont les enfants captivés par la découverte du rôle essentiel joué par ce centre de l'armée. J'essaie de découvrir ce qui concerne le militaire. J'essaie d'être un peu partout sur l'hydraulique, sur le génie civil, sur l'architecture. À travers ce centre, l'Algérie confirme une fois de plus son ambition de bâtir une armée forte et innovante capable de relever les défis actuels et futurs tout en honorant le riche héritage et la gloire de son passé. L'armée nationale populaire qui est sur le terrain continue sa lutte contre le trafic de drogue des détachements de l'ANP ont mis ainsi en échec des tentatives d'introduction d'un peu plus de 12 quintaux de kiff traités provenant des frontières avec le Maroc a indiqué aujourd'hui le bilan hebdomadaire du ministère de la Défense nationale. Avant de parler de météo et de parler avec Kalima Bonnour dans cette page précise et détaillée, à rappeler que les températures sont en baisse et que la prudence reste de mise dans l'utilisation des appareils de chauffage. La protection civile réitère cet appel. Tout de suite les prévisions météo signées Kalima Bonnour. Grand merci à l'équipe qui a été à la réalisation. C'est Dalit, Tobal et Kalam au streaming vidéo et notre ami Yassine à la console technique. Merci de nous avoir prêté attention. Prochain rendez-vous avec l'actualité le flash de 20h avec Nabila Racine. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021